Oui, allô. Oui, je vous écoute. Oui, salut, salut, mon éminence, docteur Aga Félix. Merci, merci. Une fois que je suis venu sur la chaîne nationale, il y a un docteur qui disait que de consommer de l'huile. Donc, un homme peut tomber malade, il peut aller à l'hôpital et puis avoir un problème d'huile dans le corps. Donc, j'aimerais savoir tous les huiles que nous avons sur le marché, est-ce que c'est important, c'est bon pour notre santé ? Ce qu'il faut utiliser, l'huile d'olive ? L'huile de tonousal, l'huile de colza, l'huile de sésame, l'huile de balanitès. L'huile de balanitès, c'est une huile qui pousse dans la région de Borodulaso, Boromo-Bama. C'est une huile qui est riche à l'acide gras insaturé. Elle a une bonne action sur la peau et sur l'intérieur parce que ça apporte des acides gras insaturés. Donc, l'huile qui est de bonne qualité, ça nous apporte du cholestérol HDL. Bonne cholestérol. Si vous disiez, oui, n'allez pas prendre l'huile machin-truc là, vous avez compris ? Voilà, je ne dis pas le nom pour que d'ailleurs quelqu'un vous dise que moi j'ai dit que son huile n'est pas bonne. Voilà. Hein ? D'accord. Suivez mon regard, vu de machin-truc là. On a appris. Il n'y a pas pris, non ? J'ai une dernière question. Oui, j'ai une dernière question. Allez-y. Il y a l'un de mes cousins qui a un problème de taux gras. Il faut qu'il arrête de manger tout ce qui est gras et qu'il mange des huiles de bonne qualité et qu'il mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Donc, sa peau grasse va partir parce que sa peau est le refaire de ce qu'il y a dedans. C'est pas son objet.